Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter deux produits de chez Xiaomi, le Powerbank 10400 mAh et le Powerbank 5000 mAh. Le Powerbank 16000 est toujours indisponible sur le site d'Oxiaomi, certainement encore en rupture de stock. Alors un Powerbank vous allez me dire c'est quoi ? Et bien un Powerbank c'est ça. Alors ça sert à quoi ? Un Powerbank c'est une batterie portative qui va vous permettre de recharger ou d'utiliser n'importe quel appareil en USB. La différence entre les Powerbank 10400 mAh et 5000 mAh sont bien évidemment leur taille et l'autonomie. On va pouvoir avoir une autonomie deux fois supérieure avec le 10400 mAh. Alors concrètement quelle est l'autonomie ? Pour le 10400 mAh nous pouvons faire 4,5 recharges complètes d'un iPhone 5S ou une recharge et demie d'un iPad mini. Pour le 5000 mAh on recharge un peu près deux fois un iPhone 6 et un peu plus de deux fois un iPhone 5S. Génial ! Fini les départs précipités sans batterie. Votre téléphone peut même charger pendant que vous faites votre shopping, votre rando ou balade à vélo. Vous recevez votre Powerbank dans une petite boîte en carton blanc. Xiaomi a mis en place un code de sécurité sur ces Powerbank 5000 qui se trouve ici. C'est un petit code qui est à gratter. Il suffit simplement de le gratter. On retrouve un code de sécurité et il va suffire de le saisir sur le site internet pour vérifier que le Powerbank est bien un Powerbank de chez Xiaomi et pas une copie. Alors, pour le Powerbank 5000, on retrouve tout simplement ici notre Powerbank comme ceci. Et un petit câble USB. Alors, ici, nous allons faire la recharge. Et ici, nous allons pouvoir recharger un appareil type un téléphone. Alors, on va prendre comme exemple de charger un téléphone de chez Samsung. Le téléphone est bien en charge et déconnecté tout simplement au Powerbank. Donc, on va le laisser charger. Alors, ici, c'est le Powerbank 10400. On retrouve le Powerbank 10400 et ici, le petit cordon USB. Donc, là, c'est la même chose. L'autonomie est différente. Mais, on retrouve exactement la même chose. Alors, pour les comparer, vous voyez, on a un produit qui est quand même beaucoup plus fin ici. Qui correspond à peu près à la taille d'un Samsung Galaxy S3. Il est un tout petit peu plus petit. Et si on prend le S3 sans son capot, vous voyez, ça fait sensiblement la taille d'un Samsung Galaxy S3. Du coup, vous voyez, on a un produit qui est quand même vraiment relativement sympa. Alors, on peut bien évidemment recharger tout un tas de choses. On va pouvoir charger, par exemple, à la place de charger son téléphone, on va aussi pouvoir charger un mini-drone. On va pouvoir aussi ajouter une LED pour s'en servir comme lumière. Donc, ça, c'est relativement cool. Ça permet de l'utiliser, de le mettre, par exemple, sur un endroit, une table de chevet ou quelque chose. Ou dans un endroit où on n'a pas forcément de lumière. En camping, par exemple. Ou si on cherche quelque chose, on a la possibilité de l'utiliser. Et autre point qui est absolument génial. On va pouvoir faire des timelapses en étant limité uniquement par la capacité de la carte SD qui se trouve dans la caméra. Alors, concrètement, comment ça marche ? Il suffit simplement de brancher, ici, la caméra sur le powerbank. Et on a, ici, un appareil qui a une autonomie absolument phénoménale. Qui va vous permettre de faire des timelapses de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Voilà. Donc, ça, c'est un truc qui est quand même super. Vous voulez faire un timelapse de plusieurs jours. Vous avez la possibilité de brancher votre powerbank dessus. Donc, déjà, il va y avoir l'autonomie de la batterie de la caméra. Et ensuite, on passera sur l'autonomie d'une banque. Voilà. J'espère que cette petite démonstration de produit vous aura plu.